Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Qui a mis Will sur Riz de Zahar ? Hé, sérieux ? Là, c'est un coup de marteau. Je ne comprends pas. Avant que je ne puisse développer, les gars, je te prie de t'abonner, de partager, de liker, parce que c'est très important. Si tu ne t'abondes pas, tu ne m'aides pas à grandir. Alors, c'est grâce à toi que je vais grandir. Vaut mieux un que zéro. Donc, abonne-toi pour me donner du courage. On est là pour remplir l'arène à l'objectif d'Ika pour faire du bruit dans notre stade durant cette année 2024. Allez, il est où il go ? Les gars, il débarque fraîchement, n'est-ce pas, avec ses idées en place. Il le rebâtit, il convainc certains binationaux, n'est-ce pas, à rejoindre la sélection ivoirienne de football. Lui, c'est Jean-Louis Gasset, ok ? Il arrive avec ses idées, on adhère. On se dit, c'est un entraîneur qui va apporter, n'est-ce pas, toute son expérience de la Ligue 2, de Bordeaux, etc., pour essayer de bâtir une équipe qui va aller loin lors de la prochaine Cannes 2025 ou Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Ok, on l'embauche. Le gars, il commence très bien parce qu'il parvient déjà par convaincre les binationaux. Les binationaux adhèrent à son projet, ok ? Les adigres, les adigres, l'indicat, tout ce monde-là. Donc, en gros, on a compris que c'était un gars qui avait, ou encore, c'était un coach avec un sens de la persuasion, persuasion, n'est-ce pas. Il était si persuasif que on s'est rendu compte qu'il a bâti un bon groupe qui pouvait, n'est-ce pas, faire quelque chose de bon à la Cannes. Ça a bien commencé face à la Guinée-Bissau, ça a donné du répondant. Mais on a vu que cette équipe-là était malade, que l'équipe de Jean-Louis Gassé, c'était une équipe qui ne parvenait pas, n'est-ce pas, à rassurer. Ça accusait déjà certaines failles, certaines failles, ok ? Jusqu'à ce qu'il a commencé à se prendre, n'est-ce pas, des déculottés, des fécés en cascade. Face au Nigeria, c'était une masterclass, n'est-ce pas, de la fécé. Face à la Guinée-Équatoriale, là, on a compris que la Côte d'Ivoire n'avait aucun niveau pour rivaliser avec les équipes, n'est-ce pas, de la Cannes. Il a été remercié par Emers Faillé. Le gars, il part, il prend quelques jours sabbatiques de l'autre côté à l'Olympique de Marseille. Ça ne marchait pas du tout avec Michel, il est parti. Mais, à notre grande, moi, ma grande surprise, on fait appel à Jean-Louis Gassé pour prendre les rênes de l'équipe de Marseille. Là, je me suis dit, sérieusement, comment on peut prendre quelqu'un qui est d'une nullité croyable en matière tactique et on lui confie les clés d'une aussi grande équipe qu'est l'Olympique de Marseille. C'était un sacré pari. C'était un sacré pari, un sacré challenge. Pour lui, tout comme pour Marseille, parce que vous quittez de Michel à Jean-Louis Gassé, ça, pour ne pas s'ombrer, c'est un pari risqué. De là, vous confiez vos clés, n'est-ce que pour finir la saison, à Jean-Louis Gassé. Le gars, il accepte de relever le challenge, de relever, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, le temps de bien adhérer au projet. Il débarque. Jean-Louis Gassé, il débarque, les gars, c'est 4 matchs, 4 victoires. Finalement, j'ai une question à vous poser. Qui a mis l'huile sur Riz 2A ? Qui a mis l'huile sur Riz 2A ? Qui ? C'est S, Jean-Louis Gassé ? Ou soit c'est Emers Fire. Je n'ai rien contre Emers Fire. Mais c'est juste pour l'essayer d'apporter un peu de l'humour dans ce que je suis en train de faire comme contenu. Qui a mis l'huile sur Riz 2A ? Parce qu'on n'a pas compris. C'est Jean-Louis Gassé qui a mis l'huile sur Riz 2A. Ouais, sérieux, sérieux, Jean-Louis Gassé. C'est quoi ta recette ? Dis-nous, papy. Dis-nous, papy. Parce que moi, en tout cas, je suis bluffé. J'ai un sentiment de demander pardon à Jean-Louis Gassé. C'est fort, les gars. 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués, 3 buts encaissés. Et surtout, qui est en train de contribuer à ce genre de performance ? Ronaldo Young, Drogba Young et Do Young. Ok ? Ginola Young, tu vois tout ça ? Titi Young, Pierre-Emerick Aubame Young. Non mais sérieux ? Sérieux ? En tout cas, il est sur une très très bonne lancée. Avec Jean-Louis Gassé, il s'épanouit. Je comprends seulement qu'il y avait un problème de discours dans les vestiaires. Je comprends seulement qu'il y avait un problème de motivation dans les vestiaires. Parce que Jean-Louis Gassé, il a juste appliqué sa même tactique, sa même philosophie de jeu. Et on voit qu'avec Marseille, ça est en train de donner. C'était juste un problème de communication. En mon sens, moi je pense que c'était juste un problème de communication entre ces deux-là. Entre le groupe Ivoirien et Jean-Louis Gassé. En tout cas, la communication, en tout cas, j'ai vraiment pas vu que ça donnait. J'ai vraiment pas vu que ça apportait, n'est-ce pas, quelque chose. Parce que, il refait le même discours dans les vestiaires de Marseille. Où il y a Mbemba, Balerdi, Aubameyang, Ismail Assar, Ilimane Ndiaye, Amin Aritch. Et ça marche ! Il ne fournit aucun effort pour, n'est-ce pas, pousser à ce que son groupe puisse se transcender et apporter des résultats. Donc, le gars, c'est comme qu'il dirait, il est en train d'évoluer dans un environnement naturel. Où tout ce qu'il dit, passe. Tout ce qu'il communique, porte ses fruits. Tout ce qu'il donne comme tactique, n'est-ce pas. Les gens adhèrent. Les joueurs adhèrent. Parce que c'est inconcevable. Avec la Côte d'Ivoire, c'était trois matchs, trois buts marqués. Cinq encaissés, surtout des fessés. Dans le jeu, tout comme au Marquard. Mais de l'un avec l'Olympique de Marseille, c'est différent. C'est différent, totalement différent. Tu sens que c'est une équipe de Marseille qui séduit. Tu sens que c'est une équipe de Marseille qui te produit du jeu Gabonito. Voilà du beau jeu. Nous, au Brésil, on appelle ça du jeu Gabonito. Mais en France, on dit du beau jeu. Ça veut dire, à un certain moment, c'était un problème de discours. À un certain moment, c'était un problème, n'est-ce pas, de personnalité. Peut-être qu'on n'a pas su adhérer à son projet avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ou peut-être parce que c'était un groupe jeune, où il n'y avait aucun leader. C'est vrai, c'est vrai. Vous me direz, il y a Max-Alain Gradel, il y a Serge Aurier, et tout ce monde-là. OK. Mais à Marseille, il y a plusieurs leaders. On a Aminaric, Klos, Mbemba, Balerdi, Aubameyang, Ismail Nassar. Ce sont des leaders dans leur sélection. Ce sont des leaders qui parlent, qui osent le temps. Pour moi, je pense, en tout cas, ils se sont dit, OK, coach, tu es là. Quelle est ta stratégie ? Qu'est-ce que tu proposes ? Nous, on est prêts à t'aider pour mener à bien, n'est-ce pas, ce projet de fin de saison. Je pense que c'est ça. Parce qu'il n'y a aucun autre discours, aucun autre élément qui puisse, n'est-ce pas, expliquer que sur ce coup-là, il y a eu une recette magique. Non, moi, en tout cas, je ne peux pas m'adhérer sur cette idée-là. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un coup de baraka. Oui, deux fois, dans le football, il y a aussi un coup de baraka, mais de là, pour gasser, c'est inexplicable au fait. Les Marseillais, vous allez me dire, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Parce que j'ai comme l'impression que Marseille est sur un petit nuage. Bon, je ne vais pas dire sur un petit nuage. Marseille est sur un nuage, ok ? Étant donné que c'est déjà un stade qui fait du bruit, un stade qui te parle, à arriver dans ces conditions-là, ton équipe, il se transcende dans ces conditions-là. Il faut être gassé pour le faire. Donc, gassé et papy, on demande pardon. Seulement que je veux que tu continues sur cette lancée. Étant donné que les joueurs ont déjà adhéré à ton projet, ça veut dire que, frère, faire 1-4-0, il y a 2-3 ans, Villarreal est des champions d'Europe, de la Ligue Europa. Villarreal a joué la Super Coupe avec Chelsea. Villarreal, c'est en tout cas, le maître, à part Séville, Villarreal, c'est l'équipe qui te joue, n'est-ce pas, cette Ligue Europa, n'est-ce pas, avec toute son énergie. Mais de là, il se prend une fessée face à l'Olympique de Marseille. C'est vrai, Marseille, c'est un grand club de France, d'Europe. Mais Villarreal, c'est un sacré client. Ok ? Je n'ai pas compris. Donc là, bravo. Bravo Jean-Louis Gassé. Bravo Jean-Louis Gassé. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Le football mérite d'être vécu. Ciao.